Les sénateurs n'ont apporté aucune modification au texte adopté par les députés. Dans ce contexte, Éric Jalton, le président de Cap Excellence, a interpellé les parlementaires de Guadeloupe et le président de l'Association des maires. Le 7 septembre dernier, il demande aux parlementaires de se battre pour obtenir du gouvernement une adaptation, voire un abandon du pass sanitaire et l'abandon de l'obligation vaccinale. Olivier Lancien, bonjour. Bonjour, Gilles Vére. Le maire des Abîmes a pris sa plume, je le disais, le 7 septembre dernier, pour adresser un courrier à chaque parlementaire et au président de l'Association des maires. Et visiblement, le courrier d'Éric Jalton n'a pas eu l'écho souhaité. Le président de Cap Excellence estime que l'examen de la loi d'urgence sanitaire au Parlement était l'occasion pour demander cet assouplissement au gouvernement. Éric Jalton fait un constat des tensions sociales concernant l'obligation vaccinale. Le pass sanitaire, dit-il, nourrit encore plus la méfiance vis-à-vis de l'État. Stratège, l'élu base son argumentation politique sur trois points. D'abord, il veut plus de proximité. Que les médecins de ville puissent jouer un rôle beaucoup plus important dans la gestion de crise sanitaire en Guadeloupe. Le chirurgien dentiste connaît bien le rôle particulier et symbolique que joue le médecin de famille. Cette proximité médicale passe par une meilleure prise en charge aussi au sein des hôpitaux dans le cadre de protocoles clarifiés et soutenables. Ensuite, le deuxième pilier du stratège, Jalton repose sur la bonne intelligence, expliquer, expliciter, faire preuve de pédagogie et de confiance pour convaincre. Éric Jalton n'est pas contre le vaccin, mais contre l'obligation. Enfin, troisième point, il demande que ses parlementaires exigent une stratégie globale et durable de sortie de crise. Il fait sans doute référence à l'économique. Au passage, il souligne le manque d'anticipation des autorités sanitaires qui auraient pu prévoir une telle catastrophe. Le président de Cap Excellence, Gilbert, est un fin politique. Il sait que le bilan qui sera fait de cette quatrième vague en Guadeloupe sera déterminant pour 2022. Merci Olivier. Éric Jalton qui fait feu de tout bois. Il tacle Guylosbar, le président du département, et Harry Chalus, le président de région. Il accuse Guadeloupe Unie d'avoir volontairement écarté Faber-Michelie de la première vice-présidence du syndicat Mix de l'eau, ainsi que de toutes les autres. Une volonté méthodique, selon l'exécutif abimien. Une stratégie de marginaliser Cap Excellence, affirme Éric Jalton dans son communiqué. Alors même qu'Harry Chalus est le premier vice-président de l'EPCI. C'est parti.